donc bonjour tout le monde hier on est arrivé au traçage de l'arbre de décision d'accord dont on remarque qu'il s'agit en fait d'un arbre vraiment très compliqué c'est à dire c'est à dire enfin je vais vous rappeler rapidement notre notre chaîne d'analyse donc nous avons travaillé tout d'abord sur un fichier contenant dix mille dix mille clients dix mille lignes oui dix mille lignes nous avons vérifié que le fichier ne contient pas des données manquantes le fichier contient donc des mille lignes et 14 colonnes voilà les colonnes se trouvent ici de row number jusqu'à exited c'est la variable cible nous avons supprimé les trois premières colonnes ce que nous avons vu dès le début c'est à dire de cette formation data mining que ces trois colonnes ne contient pas d'une information utile puis nous avons encodé deux variables géographie et gender avec one hot encoder puis nous avons supprimé avec drop first une colonne parmi chaque disons cas colonnes obtenu à l'aide de guet damis puis nous avons fait réaliser une concatenation attention selon l'axe numéro un de deux data fray le data frame qui contient les variables qualitatives en codé selon one hot encoder et le data frame df ce data frame df je rappelle que nous avons supprimé ces deux colonnes qualitatives puis donc bien donc on obtient des f finales bon puis nous avons divisé le data frame en x et en y x contient les variables explicatives on dit aussi indépendante les features y contient les variables cibles enfin la variable cible nous avons divisé les données en deux loups x train x test donc y train y test avec une technique d'échantillonnage qui s'appelle random sampling échantillonnage aléatoire aujourd'hui je vais vous montrer en fait une deuxième technique qui s'appelle validation croisée nous avons vérifié la taille de chaque de chaque tableau x train x test y train y test donc 8000 et 2000 ici on peut vérifier par exemple sur y train voilà le rond des clients donc tu vois par exemple dans y train nous avons choisi les clients de manière aléatoire voilà donc y train ne commence plus attention y train ne commence plus avec le client numéro 0 y train ici commence avec le client numéro 2694 puis on passe au client numéro 5140 en fait c'est comme si toi tu prends un sac toi c'est comme si tu prends un sac dans le sac il y a des boules il y a exactement dix mille boules imagine un sac qui contient dix mille boules dans ces dix mille boules il y a 8000 boules par exemple vertes et 2000 boules rouges les 2000 boules rouges ce sont les mauvais clients les 8000 boules vertes représente les bons clients puis tu fais un tirage aléatoire d'accord tu commences à tirer aléatoirement bien sûr sans remise tu prends le premier client voilà tu le mets dans le lot test donc qu'est-ce qu'il reste il te reste dix mille moins un tu prends le deuxième client aléatoirement d'accord maintenant regarde si toi tu veux si toi tu veux changer le lot de données par exemple d'entraînement il suffit de faire quoi il suffit de venir en fait dans la fonction train t-split et au lieu de mettre un dans random state tu mets par exemple 0 mais par exemple 0 moi j'ai mis 1 je vous ai je vous ai demandé je vous ai je vous ai suggéré de mettre un pour avoir les mêmes résultats dans la classe d'accord mais bon si toi tu mets 0 regarde je mets 0 exécute bien ici exécute bon j'exécute les tailles les tailles ne changent pas les tailles de x-train y-train et x-test y-test sont fixées par test size on prend toujours 20% mais j'ai changé le random state d'état aléatoire regardez quand je prends greg trade bon retenez ici s'il vous plaît 2694 j'exécute bon je commence par 7389 tu vois donc le lot de données change c'est un tirage aléatoire bon je mets un random state égal à 3 j'exécute j'exécute les tailles les tailles ne changent pas par contre greg trail c'était 7389 j'exécute 5291 et ainsi de suite et ainsi de suite bon vous après quand vous allez chercher sur internet vous allez trouver pas mal comme un pas mal de data scientist qui par exemple mettent ici 42 enfin après méfiez vous de ça c'est à dire il ne faut pas comment fixer le random state c'est de la tricherie bon avec 42 j'exécute greg trade je trouve 9254 bon parfois on trouve des gens qui avec un état aléatoire bien déterminé il trouve une bonne justesse un bon accuracy et ben c'est de la triche s'il vous plaît c'est de la triche non toi ton but c'est pas de tricher ton but c'est de analyser les données et trouver les informations qui existent déjà dans les données et faire des prédictions fiables donc c'est toi donc je t'invite quand même voilà je t'invite à changer l'état aléatoire donc tu mets un travail par exemple avec un état aléatoire est égal à un tu vois quand j'ai mis random state est égal à un je reviens à 2694 je vous demande en fait de mettre un bon bref donc tu peux mettre un tu fais ton étude et puis tu reviens c'est à dire tu calcules l'accuracy la justesse la matrice de confusion les autres indicateurs récolte rappel f1 score précision et ainsi de suite et ainsi de suite puis tu peux revenir en arrière et changer l'état aléatoire deux ou trois fois spécialement si toi tu disposes en fait de huit processeurs ou bien de fin c'est à dire des ressources informatiques considérables imagine toi tu travailles sur le cloud sur amazon web services aws ou bien sur microsoft azur ou bien tu travailles sur google coo lab ces services de cloud t'offrent des cartes graphiques donc je t'invite à répéter c'est à dire la validation de ton algorithme avec plusieurs random states tu peux même écrire une boucle c'est à dire tu peux même venir ici venir ici et ajouter une boucle for i range par exemple tu peux varier i dans un objet étirable de par exemple je mets 12 je mets 100 je mettrais peut-être 1000 d'accord je mets deux points je viens ici bon je respecte l'indentation en pétant je respecte l'indentation et au lieu de random c'est égal à 1 je mets random c'est égal à i et bien évidemment tous les codes qui vont venir après on va les mettre dans cette boucle c'est clair et à chaque fois donc tu changes l'état aléatoire tu effectue un terrain aléatoire différent différent c'est à dire avec un lot de données différent dans les 10 000 boules ou bien les 10 000 clients et tu vérifies les résultats de tes algorithmes c'est clair bon je t'envoie quand même en fait cette boucle for je sais que peut-être c'est un peu compliqué pour vous vous êtes peut-être novice en pétant voilà donc une boucle for en pétant c'est à dire j'écris for i ça c'est l'indice un objet étirable je peux mettre orange je peux mettre par exemple une liste 2, 12, 100, 1000 attention tu mets deux points tu respectes l'indentation ok allez je continue bon je vais commenter ça d'accord avec un commentaire intelligent un commentaire intelligent je rappelle en pétant c'est trois guillemets d'accord c'est trois guillemets voilà et je reviens à mon code initial puisque je vais vous envoyer ce code à la fin voilà bon ça c'était par rapport à l'échantillonnage aléatoire ne vous inquiétez pas je viens de vous envoyer un cours complet sur vous allez trouver ça dans vos boîtes e-mail s'il vous plaît ça s'appelle cours classification random forest ça traite la forêt aléatoire d'accord et à l'intérieur de ce cours si tu vas aller au slide numéro 20 on va trouver une explication de la technique d'échantillonnage aléatoire bon il n'existe pas que cette technique tu vas vous allez trouver la technique validation croisée cross validation on va parler de ça aujourd'hui on va parler de la validation croisée aujourd'hui c'est une autre technique d'échantillonnage d'une population notre population ici c'est les 10 000 clients puis on va parler d'une autre variété de la validation croisée puis on va parler de l'application de la validation croisée comment on applique la validation croisée à quoi ça sert la validation croisée d'accord bon ben maintenant si on revient à l'arrière dans le slide numéro 19 du cours cours classification random forest on va trouver notre workflow on apprentissage supervisé on apprentissage supervisé bon on va laisser ça pour après on va laisser ça pour après bon je reviens en fait au code je reviens au code puis nous avons bon une fois on a divisé notre lot de données à l'aide d'un échantillonnage aléatoire nous avons à passer en fait à appliquer la méthode describe pour regarder les différents intervalles de nos variables numériques puisque toutes les variables maintenant sont encodées d'accord les variables qualitatives et les variables quantitatives donc les variables qui étaient qualitatives nous avons vu hier que ces variables varient entre 0 et 1 0 et 1 0 et 1 voilà les variables qualitatives nous avons en fait une autre variable qualitative comme tuner tuner là tuner ça varie entre 0 et 10 d'accord et puis il y a des variables qualitatives qui qui peut aller jusqu'à 200 000 200 000 200 000 et nous avons un balance qui peut arriver à 250 000 à cet égard nous avons réalisé une standardisation 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 d'accord standard scaler ok bon ça c'était ça c'était fait ça c'était fait et puis nous avons obtenu ytrain ss et nous avons comparé ytrain ss à ytrain values à xtrain values à xtrain ss afin de vous dire voilà comment un comment comment un tableau traditionnel ordinaire se transforme en centré réduit comment les variables deviennent centré réduite puis puis en fait on arrive à cette remarque hyper importante je répète cette remarque quand même attention attention en classification la variable cible est une variable discrète binaire ou bien contenant plusieurs catégories c'est à dire on peut avoir une variable en classification qui contient 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 quand on veut détecter les chiffres et par rapport aux chiffres nous avons 10 chiffres attention en classification on n'applique pas le rescaling c'est à dire les transformations d'échelle sur la variable cible en régression c'est une autre histoire en régression c'est une autre histoire en classification on n'applique pas le rescaling sur la variable cible voilà pourquoi j'ai appliqué le rescaling sur sur x-train et sur x-test et j'ai pas appliqué le rescaling sur y-train et y-test en classification en régression on applique quand même le rescaling on verra ça ensemble en régression en segmentation en segmentation en segmentation en ACP en segmentation clustering en réduction des dimensions de toute manière il n'y a pas de variable cible pas de variable cible donc on n'applique pas le rescaling ici j'aimerais bien vous rappeler quand toi tu as x-train et tu as x-test tu appliques le rescaling sur x-train donc tu fais fit transform sur x-train sur x-test tu fais uniquement transform bon ici nous avons deux fonctions fit ou plutôt 3 nous avons fit fit transform et transform que fait fit uniquement c'est à dire si toi tu prends ss tu vas trouver la méthode fit tu vois tu vas trouver la méthode fit donc il existe fit il existe fit transform et il existe transform que fait fit fit appliqué sur x-train va calculer va calculer la valeur moyenne et cette méthode va calculer aussi l'écart type c'est par rapport à une variable attention maintenant x-train maintenant x-train ne contient pas une seule variable x-train ne contient pas une seule variable x-train en fait contient beaucoup de variables donc toi quand tu appliques fit tu vas en réalité en réalité tu vas calculer 11 valeurs moyennes 11 valeurs moyennes une valeur moyenne par colonne mais là si c'est compliqué arrêtez-moi la méthode fit la méthode fit la méthode fit calcule les valeurs moyennes variable par variable sur x-train la méthode fit de ss de standard scaler calcule aussi les écarts types variable par variable voilà tu vois les écarts types variable par variable ou bien colonne par colonne bien évidemment si toi tu disposes d'une seule variable tu vas trouver une seule valeur moyenne et un seul écart type voilà donc j'ai envie en fait de dire ici moyenne à la fin s écart type à la fin voilà ça c'était fit maintenant c'est quoi transforme transforme en fait applique la transformation la transformation qu'on a vu l'autre fois c'était quoi la transformation c'était z est égal à entre deux parenthèses x point moyenne divisé par l'écart type divisé par l'écart type donc fit calcule la moyenne et l'écart type transforme applique applique l'écart type et la moyenne via cette formule bien évidemment là je parle de standard scaler standard scaler min max scaler une autre formule robis scaler une autre formule et puis on va trouver d'autres transformations non linéaires on va parler de ça après ok maintenant que fait fit transforme apparemment vous avez compris fit transforme c'est une méthode qui calcule les moyennes et les écarts types variable par variable surtout le tableau x surtout le data frame x extrait et applique la transformation ok maintenant nous dans le cas réel nous en fait en pratique nous en pratique qu'est-ce qu'on fait puisque nous avons extrait et nous avons x test on va simuler un pipeline on va simuler un pipeline car toi à un moment donné toi à un moment donné on va te demander dans l'entreprise de passer à la production au prod la production soit tu vas appliquer tous ces modèles sur des nouvelles données ou bien tu vas connecter tout ce travail dans un streaming par exemple tu vas utiliser Kafka tu vas utiliser tu vas utiliser en fait tous les logiciels du streaming c'est-à-dire il y a des données qui arrivent d'internet tu connectes ton engin sur youtube et tu commences en fait à faire des analyses en temps réel donc donc les nouvelles données les nouvelles données on utilise souvent transform pourquoi car car les 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 estimateurs sont souvent déterminés sur les données d'entraînement c'est clair donc fit transform sur extrait on détermine les valeurs moyennes et les écarts types sur extrait et j'applique cette transformation puis j'utilise les les valeurs moyennes et les écarts types trouvés dans extrait pour les appliquer sur Xtest c'est-à-dire on n'utilise pas les valeurs moyennes et les écarts types de Xtest bon j'espère que j'ai été clair c'est hyper important spécialement si tu vas passer à la production après je vais te montrer plusieurs architectures en sciences de données mais c'est hyper important garde ça en tête ok bon je t'envoie quand même ça allez rapidement et ça allez bon très bien allez je passe je passe donc puis c'est bon on est arrivé on est arrivé à vraiment à la modélisation à la modélisation je suis en train de suivre la méthodologie IBM Masterplan nous avons dit tiens on va appliquer l'algorithme arbre de décision un algorithme un algorithme parmi plusieurs algorithmes de classification et vous avez eu tout un cours sur une introduction enfin j'allais dire une introduction c'est à dire on n'a pas vraiment décortiqué vraiment l'algorithme arbre de décision je n'ai pas encore donné les détails mathématiques qui permettent de faire les décisions je suis en train pour l'instant de coder et de vous montrer les résultats intéressants nous avons pris l'algorithme arbre de décision et où on a trouvé cet algorithme nous avons trouvé cet algorithme dans scikit-learn point-tri de ces génétri classifier et nous avons dit hier qu'il existe de ces génétri classifier et de ces génétri regressor un utilisé un algorithme utilisé pour la classification l'autre utilisé pour la regression d'accord nous avons instancié cette classe avec le critère entropie je vous rappelle il existe deux critères l'entropie de Shannon Shannon en fait c'est un mathématicien américain qui a travaillé beaucoup sur la théorie de l'information et nous c'est quoi notre but notre but c'est d'extraire de l'information à partir des données et puis il y a l'indice du génie d'accord donc nous avons utilisé l'entropie mais ça nous empêche pas quand même aussi de vérifier avec l'indice du génie aujourd'hui je vais vous montrer comment on vérifie c'est quoi le meilleur critère bon allez j'ai commencé la partie entraînement je suis dans la modélisation donc qu'est-ce que ça veut dire entraîner un modèle qu'est-ce que ça veut dire entraîner un modèle entraîner un modèle entraîner un modèle c'est-à-dire j'applique j'applique le modèle donc l'instance je répète l'instance de l'arbre de décision c'était DT DT voilà ça c'était notre objet puis dans DT pareil il existe la méthode fit en fait qu'est-ce que tu remarques on remarque en fait c'est-à-dire que le module le module Scikit-Learn Scientific Kit for Machine Learning est très bien rodé c'est un module basé sur la programmation orientée objet ce qui facilite vraiment l'intégration de ce module partout après là c'est technique comme détail après Scikit-Learn il existe en fait en Python toi peut-être tu es en train de travailler avec C++ tu vas me dire C++ est plus rapide que Python oui d'accord j'achète tu vas me dire C Sharp est plus rapide que Python tu vas me dire peut-être Java est plus rapide que Python alors que moi je suis en train de t'enseigner le data mining heureusement avec Python il y a des profs qui ont enseigné ça avec R on trouve pire il y a des enseignants qui ont enseigné le data mining avec R alors là tu peux rien faire avec R R R n'est pas scalable il y a un problème de scalabilité avec R essaie d'utiliser R avec quelques millions de lignes le logiciel il va se planter bon donc nous on est en train de travailler avec Scikit-Learn avec Python et on est en train de travailler avec le paradigme orienté objet et je vais te montrer un jour comment on accélère le calcul comment on fait de high performance computing high performance computing par rapport à la complexité spatiale et par rapport à la complexité temporelle si toi par exemple tu veux inclure Scikit-Learn imagine toi tu es développeur web tu fais du développement front-end et tu veux vraiment inclure Scikit-Learn sur un site web dynamique et ben je te il existe une bonne nouvelle on trouve en fait une version Scikit-Learn.js en javascript c'est à dire tu peux aller chercher Scikit-Learn.js après tu fais MPM je sais pas dans Angular ou bien dans tes frameworks de développement web et tu peux inclure javascript tu peux inclure voilà la bonne nouvelle tu peux inclure Scikit-Learn ce module vraiment hyper riche de machine learning vraiment au niveau du front-end c'est dingue hein c'est à dire au lieu de de faire une architecture back-end front-end en back-end tu vas me faire du Python ou bien autre autre technologie et en front-end quand tu fais du tu utilises javascript et ben tu peux mettre Scikit-Learn vraiment au niveau du front-end ben vous pouvez aller chercher Scikit-Learn en javascript moi de toute manière moi ma stratégie ma stratégie c'est quoi je travaille avec Python bon c'est bon c'est vrai que Python n'est pas assez rapide bien sûr je travaille avec Python avec des rappeurs c'est à dire avec des appels à des fonctions en C C++ je travaille pas avec Python de 1994 non est-ce que j'ai travaillé avec DList non il est rare que j'utilise DList j'utilise pas Python de 1994 j'utilise plutôt Python le nouveau Python c'est à dire c'est à dire les modules développés depuis 2008 NumPy 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 Cypy Pandas ce sont des modules basés à l'intérieur vraiment sur des modules en C++ en C et en Fortran qui assurent vraiment une grande rapidité après on s'approche pas à la à la aux performances de C et C++ mais on peut quand même paralléliser le calcul voilà bon je je encore une autre fois je m'ont dit que vous êtes fort en programmation donc je compte sur sur votre expérience et voilà je fasse le je fasse les clous je suis en train de vous de vous montrer plusieurs aspects techniques en même temps si c'est très compliqué vous me dites je réexplique s'il vous plaît donc voilà en Python je reviens donc donc je reviens donc ça c'est notre méthode notre objet DT donc à l'intérieur de DT on trouve une méthode fit l'entraînement consiste tout simplement l'entraînement consiste tout simplement à appliquer à appliquer le modèle en l'occurrence notre modèle c'est arbre de décision sur les données d'entraînement etc. on peut aussi on peut aussi rien ne nous empêche on peut aussi appliquer l'algorithme arbre de décision sur les données d'entraînement sans rescaling enfin c'est une possibilité aussi d'accord bon rien ne nous empêche de faire ça de toute manière hier nous avons appliqué l'arbre de décision nous avons appliqué l'algorithme arbre de décision sur les données réduites et centrées voilà puis une fois on entraîne le modèle sur x-trait y-trait on passe au test le test le test on le fait bien sûr sur les données ou bien sur le lot sur le lot de tests j'ai x-trait y-trait x-trait y-trait x-trait y-trait sont utilisés pour entraîner le modèle voilà maintenant je cache y-test voilà c'est-à-dire si j'étais dans la classe enfin je vais mettre ma main derrière mon dos je vais cacher y-test je cache y-test du modèle et puis qu'est-ce que j'ai fait je donne je donne x-test au modèle je donne x-test au modèle comme ici pour réaliser des prédictions c'est-à-dire je casse y-test et je donne x-test au modèle pour réaliser une prédiction comment ? avec la méthode predict predict j'obtiens alors y-pred nous avons vu hier que y-pred dispose de la même taille que y-test et on peut effectuer une vérification rapide on fait c'est-à-dire un test logique égal égal y-pred égal 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 y-test j'obtiens un masque defaults du true ce sont du boolean je fais la somme et nous avons calculé l'acuracité hier nous avons calculé l'acuracité et c'est-à-dire la justesse et nous avons par exemple enfin trouvé 1603 extreme y-tree bon maintenant je pense que si si vous avez vérifié si vous avez révisé pendant la soirée d'hier vous allez remarquer que la somme ici varie à chaque fois j'exécute la somme varie d'accord bon pourquoi la somme varie car tout simplement car tout simplement si toi tu regardes si toi tu regardes les attributs qui se trouvent dans l'arbre des décisions tu vas trouver random state égal à non ça veut dire en fait même l'algorithme forêt aléatoire contient des générateurs de nombres aléatoires comment on va fixer les résultats dans la classe bon ça va il n'y a pas de question comment on fait pour fixer les résultats dans la classe tu peux venir ici à l'instant où tu instancies ton algorithme arbre des décisions tu peux venir ici tu fais random state et peut-être tu peux mettre 1 tu peux ajouter 1 d'accord ? donc quand on ajoute random state est égal à 1 on va fixer on va fixer l'état de l'algorithme random forest donc mettez 1 bon c'est aléatoire mettez 1 donc c'est bon là j'ai instancié j'entraîne maintenant regardez je continue à entraîner je retrouve toujours 1596 ça change pas tu vois ? ça change pas voilà voilà c'est à dire vous avez eu ce problème de changement de cette valeur quand tu exécutes cette cellule plusieurs fois donc bon je mets ici 6 nous avons donc calculé l'ajusté 100798 voilà puis hier j'ai fait en fait une petite manipulation j'ai changé entropie par l'indice du génie puis on a passé en fait à la vraie évaluation la vraie évaluation consiste tout simplement à utiliser la matrice de confusion la matrice de confusion donc nous avons trouvé une matrice de 2 pourquoi ? il s'agit d'une classification binaire c'est une classification binaire matrice de 2 imagine si toi tu travailles sur une classification contenant 3 états 0 1 2 tu vas finir par une matrice de confusion 3-3 3 lignes 3 colonnes puis je vous ai expliqué dans le cas dans un cas binaire cette histoire des vrais positifs faux positifs vrais négatifs faux négatifs s'il vous plaît apprenez ça par coeur et nous avons trouvé que où on perd de l'argent dans les éléments extra-diagonaux les faux positifs et les faux négatifs hier j'ai pris vraiment mon temps sur les faux négatifs aujourd'hui je veux parler je veux dire une phrase sur les faux positifs qu'est-ce que ça veut dire un faux positif un faux positif c'est un bon client un faux positif c'est une erreur de l'algorithme de prédiction oui d'accord j'avoue j'achète je sais c'est une erreur de prédiction au niveau de l'algorithme arbre de décision par exemple de classification mais mais si on essaye d'examiner le cas d'un faux positif on va quand même positiver les choses regardez un faux positif c'est un bon client classé à tort comme mauvais client par l'algorithme ok question maintenant est-ce que ce client est-ce que ce client va prendre le crédit non donc est-ce qu'il y a un risque que le client ne rembourse pas le crédit non donc on va pas engager notre processus de recouvrement ou ici de justice on envoie des personnes on envoie des mails et puis peut-être on passe au coton on passe à un avocat ou bien à des avocats mais on va quand même perdre de l'argent on va puisque nous on va classer ce client comme mauvais client donc on va pas donner le service à ce client donc on va perdre de l'argent c'est un manque à gagner c'est un manque à gagner c'est-à-dire c'est de l'argent techniquement on aurait gagné cet argent à partir de ce bon client mais nous avons perdu cet argent mais de toute manière cet argent perdu n'est pas perdu en fait par rapport vraiment au capital initial de l'entreprise au bien de la banque mais il est perdu cet argent est perdu de manière vraiment enfin c'est un manque à gagner quoi mais maintenant puisqu'il s'agit d'un bon client ce client il peut peut-être se présenter se présenter par exemple à une équipe à l'agence de la banque il va dire tiens moi mon historique montre que je suis un bon client pourquoi vous voulez pas m'accorder le crédit donc l'entreprise ou bien la banque va réexaminer son dossier et maintenant son dossier peut passer son dossier peut passer à un expert métier et l'expert métier va dire tiens non non l'algorithme ici il se trempe n'oublie pas toi tu travailles pas tout seul et d'autre part c'est pas à toi de prendre les décisions toi toi tu vas juste aider à la prise de la décision toi tu intègres le processus de l'aide de la prise de décision toi tu vas pas prendre la décision en fait qui va prendre la décision un expert métier bref donc donc cette case les faux positifs c'est pas vraiment dangereux dangereux bon c'est pas bien en fait ce sont des prédictions erronées mais après quand on applique on applique vraiment le machine learning le data mining le deep learning on est dans la virielle cette case ici peut-être l'expert métier va venir il va te dire bon quand même j'ai envie d'examiner ces 201 clients on va trouver parmi ces 201 clients peut-être 100 clients qui sont vraiment des bons clients mais l'algorithme il s'est trempé voilà voilà bon donc le cas catastrophique c'était le 203 le 203 bon je veux pas parler de ça j'ai fait ça hier donc c'est bon là puis en fait nous avons sorti hier un rapport de classification où on a eu la justesse accuracy la précision le recall et le F1 score d'accord ce sont des indicateurs qui permettent d'évaluer un algorithme de classification c'est ces indicateurs vous allez les trouver où dans le support de cours évaluation je vous ai envoyé là avant la séance un support de cours qui s'intitule évaluation qui contient les métriques utilisées en classification en segmentation en régression donc si toi tu passes rapidement si toi tu passes au slide numéro au slide numéro à partir du slide numéro 35 d'accord tu vas trouver une explication détaillée et on va faire ça de ces indicateurs sur la qualité de la classification donc tu vas trouver ici bon j'ai commencé avec la fonction LAS bon c'est un peu mathématique on verra ça après bon donc j'ai commencé par la matrice de confusion puis j'ai passé à la justesse à Colacy puis là je montre que la Colacy en fait c'est un indicateur qui donne des paradoxes attention dans le cas pratique on se base pas vraiment sur la Colacy sur la justice mais on se base sur d'autres sur d'autres indicateurs comme la précision la précision comme le rappel surtout le rappel puisque le rappel contient les faux négatives le C est là regarde le C les faux négatives se trouvent dans le rappel et le F1 score en français on dit F mesure en anglais on dit F score donc il y a le F1 score et le F beta score ici le rapport le rapport donné dans le code qu'on a fait hier calcul le F1 score F1 score pas le F beta score regardez la formule le F1 score donc on trouve la précision et le rappel mathématiquement on dit le F1 score c'est la moyenne harmonique c'est une moyenne harmonique Christian comment tu fais toi pour calculer la moyenne entre X et Y ? tu fais X plus Y sur 2 maintenant la moyenne harmonique non c'est pas ça la moyenne harmonique c'est 1 sur 1 sur la précision plus 1 sur le rappel la formule est un peu compliquée puis en fait il existe un autre indicateur qui est la courbrock puis on va finir par un autre indicateur qui essaie d'agréger tous les autres indicateurs qui s'appelle AUC tu vois donc l'évaluation l'évaluation d'une classification ne s'arrête pas tout simplement en fait au score c'est-à-dire à l'accuracy non on est loin de ça les débutants en data science ils calculent toujours l'accuracy mais c'est une grave erreur toi tu fais pas ça toi tu t'arrêtes pas à l'accuracy bon l'accuracy c'est bien pendant la validation mais on s'arrête pas à l'accuracy à la justesse on regarde quand même tout un tas d'indicateurs bon donc ça c'était hier hein je continue en fait à l'intérieur de l'objet d'été nous avons trouvé 2201 euh nœuds j'ai pas envie en fait de tourner ce code puis nous avons essayé de représenter l'arbre d'accord et nous avons trouvé un arbre hyper compliqué compliqué notre arbre c'était hyper compliqué d'ailleurs nous avons essayé de zoomer sur cet arbre on a trouvé beaucoup de difficultés mais aujourd'hui en fait je vais vous montrer des techniques permettant de de vraiment d'enregistrer cet arbre afin de l'analyser après puis 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 qu'est-ce que qu'est-ce que nous avons fait nous avons dressé voilà à l'aide donc je répète pour tracer l'arbre il suffit d'utiliser plot tree plot tree tu lui donnes l'objet d'été c'est-à-dire le modèle entraîné tu donnes aussi les noms des variables et tu donnes aussi les noms des classes 0 ou 1 maintenant si toi tu veux avoir les différentes règles de décision on utilise export text export text se trouve aussi dans ce module tree donc j'exécute et je trouve tout ce texte tout ce texte et ce texte contient toutes les règles de décision c'est quand même c'est assez compliqué c'est assez compliqué bon bon donc je pense on s'est arrêté à ce niveau hier bon je vais mettre la markdown puis je reviens à code voilà aujourd'hui je veux vous montrer un comment enregistrer le résultat d'un arbre de décision c'est-à-dire toi peut-être t'as envie enfin peut-être il est bien quand même d'enregistrer d'enregistrer le résultat de l'arbre dans un fichier pdf et pourquoi pas dans un fichier png donc déjà je t'invite à installer ce module pi.plus je t'envoie le code d'installation pip install pi.plus enfin s'il vous plaît commencez à exécuter pip install pi.plus je rappelle rapidement pour installer un module à l'intérieur de Anaconda tu fais file new terminal puis tu bon tu lances le module à l'intérieur du terminal ça va prendre quelques secondes je continue donc j'utilise alors j'utilise alors la méthode export graph viz qui se trouve à l'intérieur du tri enfin le tri c'est le sous-module de puis j'utilise cette fonction graph from data pour transformer l'arbre en pdf et en png vous allez trouver ça dans le répertoire par défaut allez je vous donne le code dites moi même par yes enfin par message dites moi est-ce que vous arrivez à obtenir les fichiers png et les pdf bon je vais exécuter je vais exécuter donc cette cellule en attendant en attendant que vous installez déjà paille dot plus et que vous exécutiez enfin le code qui se trouve dans cette cellule je continue en fait mes explications voilà donc heureusement dot graph is too large for k render bitmaps scaling by 0.66 to fit bon c'est un peu lourd quand même bon je continue c'est bon c'est bon là le code s'est exécuté quand même il est plus rapide il est plus rapide que plot tree c'est à dire avec plot tree on devrait attendre peut-être quelques minutes là c'est très rapide ok très bien donc le code c'est exécuté il me donne true j'espère que toi aussi tu obtiens ce true je veux aller maintenant à l'intérieur je veux aller à l'intérieur maintenant de mon répertoire tiens regardez qu'est-ce que j'obtiens j'obtiens en fait deux nouveaux fichiers là il est 14h52 ou bien 53 donc tree pdf et tree png allez je vais ouvrir tree pdf ça prend du temps car voilà j'obtiens donc mon arbre tu vois on obtient notre arbre on peut zoomer on peut zoomer histoire de lire les règles de décision mais c'est assez compliqué c'est-à-dire même avec un fichier pdf c'est assez compliqué tu vois bon je vais donc fermer le fichier pdf puis je vais ouvrir le fichier png tree pardon donc j'étends tree png j'exécute m'attends un peu voilà j'obtiens j'obtiens mon arbre regardez cet arbre est très loin de cet arbre cet arbre est utilisé en fait avec des données vraiment académiques je pense histoire 30 lignes il y a 30 lignes et 4 colonnes avec 30 lignes et 4 colonnes on obtient cet arbre très facile on peut aussi avoir cet arbre de profondeur 3 1 2 3 il y a 3 étages ça c'est la racine route les nœuds un nœud un nœud un autre nœud et les feuilles les nœuds terminaux les feuilles une feuille une feuille une feuille une feuille bon 3 niveaux profondeur 3 ça c'est un arbre simple avec des données simples peu de variables regardez regardez un autre arbre notre arbre à nous très compliqué très compliqué qui peut lire cet arbre enfin c'est très compliqué à cet égard c'est quoi la solution là j'arrive vraiment j'arrive vraiment au but au but de la science d'aujourd'hui l'arbre est très compliqué est-ce que toi est-ce que toi après tu vas montrer enfin j'appelle ici ton sens logique est-ce que toi tu vas montrer toutes ces règles de décision à tes chefs le nombre des règles de décision peut-être dépasse le nombre des lignes dans le code beaucoup de règles de décision c'est peu pratique à cet égard qu'est-ce qu'on va faire qu'est-ce qu'on va faire qu'est-ce qu'on va faire en fait on va commencer à appliquer une opération qui s'appelle prouling prouling ça vient de prouling ça vient en fait en français de élagage élagage qu'est-ce que ça veut dire élagage toi quand tu as un arbre chez toi dans ta maison qu'est-ce que tu lui fais abd abd qu'est-ce qu'il m'a dit image graph votation exception graphisme abd tiens tu es sur windows hein oui est-ce que tu peux aller regarder comment tu installes graphisme sur windows s'il te plaît d'accord écoutez moi quand même je travaille avec linux moi je travaille avec linux bon vraiment c'est pas bien ça s'il vous plaît le led si vous avez des problèmes dans l'installation de enfin des trucs là vous êtes sur windows essayez de essayez de regarder ça sur stack overflow mais ne vous inquiétez pas on va trouver une solution à la fin on va trouver une solution bon bon je répète toi quand tu as un arbre chez toi dans ton jardin qu'est-ce que tu lui fais et bien tu vas tous borha tous borha tous borha tous borha et bien nous on va en fait effectuer cette opération du lagage en anglais pruning de cet arbre donc regardez regardez comment on va faire afin d'améliorer la représentation de de cet arbre on va appeler on va appeler on va appeler la fonction ou bien la méthode grisseur cv grisseur cv donc grisseur cv cv se trouve dans ce module model selection voilà donc faites from scikit-learn point model selection on va charger grisseur cv ok puis puis ici je veux revenir en fait à notre à notre objet d'été à notre objet d'été notre objet je vous ai dit hier que cet objet contient plusieurs attributs ces attributs représentent en fait plusieurs paramètres d'accord donc nous avons changé un peu le critère entre pi indice de génie mais on n'a pas quand même touché aux autres paramètres c'est clair parmi les paramètres les plus importants il y a un paramètre qui s'appelle ccp alpha bon ici il est il est fixé à 0,0 enfin à 0 quoi donc qu'est ce qu'on va faire on va on va appliquer la méthode grisseur cv pour optimiser deux hyper paramètres pour l'instant le ccp alpha et le critère de décision et regardez comment on réalise regardez comment on réalise ce tuning de hyper paramètres c'est à dire ce réglage des hyper paramètres tout d'abord tout d'abord on doit définir la structure d'un dictionnaire enfin je vais vous coder en fait suivez moi l'explication on va tourner le code on va obtenir l'arbre puis je vais vous expliquer qu'est ce qu'un dictionnaire remplitant donc on définit la structure d'un dictionnaire remplitant d'accord donc un dictionnaire remplitant contient deux enfin c'est une structure qui utilise deux parenthèses donc on trouve clé bon valeur clé entre deux guillemets valeur clé valeur ça vous rappelle quoi ? ça vous rappelle MongoDB par exemple clé valeur c'est un map en Java enfin est-ce que c'est la même chose ? c'est un map en Java bref donc je prends le paramètre ccp-alpha attention il faut utiliser les mêmes noms des paramètres donc si toi tu trouves le paramètre ccp-alpha tu le mets ici tu change pas hein tu mets pas alpha non il faut mettre ccp-alpha puis critérium tu utilises le même nom on peut par exemple aussi mettre maxfeature qu'est-ce que ça veut dire maxfeature c'est-à-dire on va vérifier est-ce que l'algorithme travaille avec bon quand même je vais supprimer maxfeature car ça prend beaucoup de temps bon sinon je vous envoie tout ça mais n'essayez pas supprimer maxfeature c'est-à-dire car avec maxfeature j'ai ici hier ça prend beaucoup beaucoup de temps avec maxfeature c'est voilà vous pouvez déjà utiliser ce code donc je prends ccp-alpha ce paramètre et je vais utiliser np-linyspace np-linyspace tout simplement c'est une fonction np-linyspace c'est une fonction voilà qui prend un début par exemple xmi une barre supérieure xmax et un nombre de divisions donc on va diviser on va diviser notre intervalle 0 0 0 0 10 absences au moins 4 0 5 100 fois tu vois on obtient on obtient en fait ces paramètres bon peut-être ça c'est un peu compliqué regardez l'inspace c'est très simple je commence à partir de 1 jusqu'à 10 par exemple regardez si je divise l'intervalle de 1 à 10 par 5 j'obtiens ces valeurs 1, 3,25 5,5, 7,65 et 10 si je divise l'intervalle 1,10 10 fois et ainsi des valeurs 1, 2, 3 jusqu'à 10 et ainsi de suite nous, qu'est-ce qu'on va faire ? on va diviser l'intervalle 10 à l'absence moins 4 jusqu'à 0,5 100 fois en fait ce qui correspond ce qui correspond aux différentes valeurs d'alpha puis l'algorithme ici, GreenSearch va essayer va essayer les valeurs d'alpha 100 fois c'est-à-dire il va prendre la première valeur et il va appliquer l'algorithme d'apprentissage il va calculer un score et tic-a-tac, tic-a-tac, tic-a-tac on continue comme ça, d'accord ? maintenant, le deuxième paramètre qu'on va évaluer c'est le critère c'est quoi le mieux ? génie ou bien entropie ? donc tu viens ici tu ajoutes en fait dans une clé critérium et puis tu vas ajouter un objet étirable une liste tu vois, une liste avec deux crochets là, deux crochets et à l'intérieur de deux crochets tu mets génie et entropie bien sûr il faut respecter le vocabulaire de enfin de l'algorithme puis tu viens tu vas mettre soit ou bien tu mets dt ou bien tu mets l'algorithme dc génétique classifier tu mets le dictionnaire grid para et tu mets cross-validation égal à 5 ça veut dire quoi ? ça veut dire en fait on va prendre qu'est-ce que ça veut dire cv est égal à 5 ? ça veut dire on va prendre l'ensemble de données on va diviser l'ensemble de données par 5 on va tester on va essayer sur 4 lots et on va tester sur le 5ème donc ici grid fit on va mettre plutôt x et y voilà comment on fait le tuning de nos paramètres donc l'algorithme donc qu'est-ce qu'il va faire l'algorithme ? il va prendre une valeur de alpha par exemple 10 puissance moins 4 il va prendre un 10 du génie et il va faire le calcul 5 fois 5 fois et puis il va calculer la moyenne puis on va changer la valeur de alpha 5,14 10 puissance moins 3 pardon pardon on va en fait continuer sur 10 puissance moins 4 et on va changer au lieu du génie je passe à entropie tu vois et puis on va répéter les calculs sur 5 lots de données et à chaque fois en fait on réalise notre ajustement je dois exécuter ça puis j'exécute bon il est en train de s'entraîner là il s'entraîne bon je profite je vais vous montrer qu'est-ce que ça veut dire glisseur CV donc je veux passer au cours qui se trouve dans le fichier cours classification random forest je suis dans le slide numéro 19 nous avons vu qu'en apprentissage enfin en machine learning en apprentissage automatique nous avons deux types d'apprentissage il y a l'apprentissage supervisé il y a l'apprentissage non supervisé en apprentissage supervisé nous avons une variable cible en apprentissage non supervisé il n'y a pas de variable cible d'accord donc quand toi tu prends tes données tu vas les diviser en deux x et y et puis en apprentissage supervisé tu vas diviser encore des données en x-trait y-trait x-test y-test on prend x-trait y-trait on passe ces deux lots de données ces deux matrices on les passe au modèle pendant l'étape d'entraînement point fit nous avons fait ça on appelle ça training ou bien entraînement une fois le modèle est entraîné une fois le modèle est entraîné je cache y-test regarde y-test c'est à la fin je cache y-test je prends x-test j'applique x-test sur le modèle déjà entraîné le modèle ici est déjà entraîné j'applique x-test j'obtiens en fait des prédictions et puis je vais comparer ces prédictions à y-test pendant l'évaluation donc ça c'était l'apprentissage supervisé ok bon je n'ai pas envie de parler d'apprentissage supervisé bon maintenant la question que vous allez me demander comment on réalise la division de x-train y-train donc une technique consiste à utiliser l'échantillage aléatoire tu vois ça c'est x ça c'est y tout ça c'est x c'est une matrice rectangulaire tout ça c'est y d'accord on divise par deux bien sûr aléatoirement t7 en violet x-train en vert training c'est donc x-train y-train y-test on utilise on utilise quoi on divise l'ensemble de données en deux lots lots d'entraînement et lots de tests on va utiliser un générateur de nombre aléatoire obéissant à la loi une forme discrète cette histoire cette histoire bien évidemment de tirage aléatoire dans un sac contenant 10 000 boules tu peux considérer tes clients comme 10 000 boules attention il faut fixer le random state il y a des gens qui parlent de SID peut-être toi tu vas travailler avec R ou bien avec un autre langage pitant avec C c'est plus plus tu vas trouver SID SID en arabe c'est à dire al-badra le SID c'est le badra de quoi ? du générateur de nombre aléatoire c'est le noyau du générateur de nombre aléatoire donc nous avons vu quand on change le random state les résultats changent aussi donc on fixe le random state à chaque fois pour obtenir le même échantillon on arrive maintenant à l'inconvénient de l'échantillon aléatoire regardez les données j'ai un rectangle j'ai mes 10 000 mes 10 000 clients le rectangle blanc je divise mes 10 000 clients en deux lots lots d'entraînement en vert et lots test en bleu et bam on arrive à l'inconvénient au numéro 1 de l'échantillon aléatoire malheureusement malheureusement le modèle ne s'entraîne pas sur le lot de tests c'est un grand problème quand toi tu fais un random sampling échantillon aléatoire les données ne voient pas le modèle ne voit pas X-test il ne voit uniquement que X-test et ça c'est un vrai problème surtout si les données sont chères imagine toi tu vas demander à tes chefs dans l'entreprise d'acheter des données de Facebook je te rappelle que l'action de Facebook dépasse 100 dollars je pense que Facebook ne vend pas du pétrole ni du gaz naturel Facebook est en train de vendre nos données Facebook c'est une entreprise son business model est basé sur des données ils sont en train de vendre nos données personnelles bon c'est pas bien mais c'est une réalité toi tu vas travailler sur une communauté en Tunisie donc tu vas les Tunisiens travaillent avec Facebook au Moyen-Orient en Arabie Saoudite en en Emirates en Kuwait par exemple les gens travaillent avec Twitter aux Etats-Unis les gens travaillent avec Twitter les Français travaillent avec Twitter donc scraper des données à partir de Twitter c'est facile tu peux récupérer des tweets assez facilement mais malheureusement avec Facebook il faut acheter des données donc les données sont chères donc toi tu vas me dire moi je perds de l'argent pour récupérer ces données puis finalement à la fin de la journée j'évite d'utiliser une partie de ces données 20% de mes données c'est pas bien donc voilà l'inconvenu en numéro 1 de la méthode échantillage aléatoire random simple je regarde est-ce qu'il y a de questions non il n'y a pas de questions écoutez l'ouled ce sont des des notions hyper compliquées déjà je suis un peu surpris vous ne posez pas des questions si vous ne comprenez pas un truc vous me dites maintenant comment on fait pour 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 contourner l'inconvenient de l'échantillage aléatoire bon on utilise la validation croisée la validation croisée CV cross validation et puis utilisée ici dans research je vous explique c'est cette histoire de CV égale à 5 CV c'est pour cross validation validation croisée regardez regardez avec moi notre lot de données c'est le rectangle blanc avec le random sampling on le divise en deux x-trait y-trait x-test y-test training data test data maintenant on va diviser notre lot de données en 5 groupes 5 fold 5 groupes et puis regardez on va en fait répéter l'entraînement 5 fois toi tu peux mettre 10 toi tu peux si tu as des cartes graphiques si tu as des ressources informatiques très poussées tu peux mettre k égal à 10 au contraire peut-être c'est plus précis mais moi je travaille avec 5 là je travaille avec 5 donc tu prends tes données le rectangle blanc là le rectangle blanc tu les divises par 5 groupe 1 groupe 2 groupe 3 groupe 4 groupe 5 puis tu vas répéter l'entraînement 5 fois qu'est-ce que tu vas faire tu vas entraîner sur le groupe 2, 3, 4, 5 et tu vas tester sur le groupe numéro 1 boum tu me calcules en fait un score on appelle ça score 1 on répète l'entraînement tu vas entraîner sur le groupe 1 3, 4, 5 puis tu vas tester sur 2 tu vas entraîner puis tu vas calculer le score on va appeler ça score 2 puis on va entraîner une troisième fois pour la troisième fois donc on entraîne sur le groupe 1 2, 4, 5 boum on teste sur le 3 et on répète ça 5 fois à la fin de la journée on va obtenir score 1 score 2 score 3 score 4 score 5 on fait la moyenne voilà la technique validation croisée maintenant est-ce que la validation croisée utilise un échantillon agéliatoire ? non c'est-à-dire que tu divises donc toi tu prends ton tableau et tu prends par exemple les premiers 1.000 clients 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 alors je vous explique la validation croisée on divise en split le lot de données initiales en 4 groupes on parle de fold 4 fold on répète 4 fois ici 5 fois l'entraînement sur k-1 groupe donc 4 groupes et on teste sur le groupe qui reste donc on répète ça 5 fois on termine quand le modèle finit son entraînement sur 5 fois répétées avantage c'est quoi l'avantage ? on utilise la totalité des données disponibles tu vois c'est pas comme l'échantillon agéliatoire où le modèle ne s'entraîne pas sur les données test attention là on utilise la totalité des données mais malheureusement ces techniques possèdent une complexité temporelle terrible c'est à dire toi peut-être tu dois attendre 13 minutes enfin 15 minutes 1 heure 2 heures ça dépend de ta validation question pourquoi on utilise la validation croisée ? bon là il existe une autre variété je ne vais pas la lire regardez la validation croisée dans l'application de la validation croisée telle que décrite dans le salle numéro 23 c'était plus que cette validation permet avec une recherche sur grille grille search c'est à dire si je coupe la validation croisée avec grille search je peux par exemple optimiser les paramètres et là vous avez un exemple de code j'ai pris l'arbre de décision from c'est qu'il y a j'ai chargé telle puis j'ai chargé de ce module model selection grille search CV grille search CV puis j'ai défini mes paramètres dans un dictionnaire deux parenthèses deux accolades pardon deux accolades clé max depth puis un objet étirable range donc ici le max depth je ne sais pas moi est-ce que je veux m'arrêter à 3 est-ce que je veux m'arrêter à 4 jusqu'à 19 range s'arrête à 19 puis paramètre ici le temps dictionnaire on va le mettre où ici dans grille search CV et je mets le modèle tri ici j'ai le tri classifier puis on peut paralléliser là je te donne en fait avec un high performance computing tu mets number of jobs equal for égal à 4 tu vas paralléliser sur 4 processeurs j'imagine que vous avez des ordinateurs hyper puissants donc tu peux toi peut-être tu as 8 coeurs tu disposes de 16 coeurs donc tu peux mettre number of jobs est égal à 4 donc l'algorithme va se lancer sur 4 coeurs tu vas paralléliser le calcul ça permet et bien ce parallélisme va te permettre va te permettre de quoi ? d'améliorer la complexité temporelle après si toi tu disposes d'un ordinateur un peu enfin c'est-à-dire qui contient 2 processeurs ou bien 4 processeurs enfin tu ne mets pas 4 sinon tu vas planter ton ordinateur et puis je fais fit c'est-à-dire j'entraîne mon modèle sur x et y je répète bien sûr le calcul là 5 fois le nombre par défaut de CV et puis je détermine les meilleurs paramètres voilà 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 comment on utilise la validation croisée pour réaliser le tuning de hyperparamètres c'est ce qu'on a fait ici c'est ce qu'on a fait ici bon donc c'est bon là regardez maintenant donc je fais grid best params grid best params tu vois il me donne ça ccp alpha est égal à 0.051 et le critère le meilleur critère c'est l'entropie je t'envoie le code je continue maintenant c'est quoi le meilleur score c'est 0.853 tu vois on est très loin on est loin quand même du score des scores trouvés hier c'était quoi le score on a trouvé hier quoi comme score nous avons trouvé 0.798 je pense que nous avons aussi trouvé 0.7 9.4.5 0.7 9.3.5 0.7 9.2.5 alors que aujourd'hui en fait avec une optimisation des paramètres une optimisation des paramètres avec d'une part une recherche sur grille d'autre part une validation croisée avec 5 groupes nous avons trouvé 0.853 bien sûr avec ces paramètres avec ces paramètres très bien toi qu'est-ce que tu fais tu viens ici tu prends ce dictionnaire comme ça tu vas sélectionner les paramètres à l'intérieur du dictionnaire tu vas sélectionner ces paramètres ctrl c et tu viens à l'intérieur du modèle à l'intérieur du modèle tu vas coller sélectionner ces paramètres tu vas coller donc voilà maintenant bon je ne veux pas entraîner pour l'instant je ne veux pas entraîner donc quand même je t'envoie ce code voilà voilà le code j'exécute il y a un petit souci là en fait qu'est-ce qu'il me dit attendez peut-être est-ce que non je n'ai pas fait d'erreur techniquement je n'ai pas fait d'erreur ah il faut que j'instancie pour une nouvelle fois donc c'est pas grave 35 et lire allez allez enfin j'aurais dû l'écrire enfin point tri importe de ces génétiques classifères bon je je définis la classe une première fois non ces génétiques classifères ccp alpha criterion enfin ccp alpha ah ok ah oui ok en fait en fait voilà en fait avec là nous avons juste un problème technique c'est quoi ce problème technique avec quand on change la valeur de quand on veut choisir cette valeur de alpha on peut pas utiliser entropie comme comme critère d'accord donc on va utiliser génie plutôt bon c'est un problème de syntaxe ici purée c'est un problème de syntaxe c'est pas bien du tout donc ah purée en fait c'est pas deux points c'est égal j'ai fait n'importe quoi ici bref ctrl z il faut que je mette des égales dans le modèle c'est pas normal ça je répète je répète pardon donc je prends les paramètres je prends les paramètres je prends les paramètres je vais mettre les paramètres à l'intérieur du modèle je vais mettre les paramètres à l'intérieur du modèle voilà puis au lieu de ces deux points je mettrai égal d'accord je met je mettrai plutôt égal pas deux points deux points c'est pour le dictionnaire n'accepte pas ça puis j'exécute ah ok le critère aussi il n'y a pas bon je mets critérium égal je mets critérium égal entropie supprime ccp là supprime les apostrophes ça va ça passe maintenant ça passe donc donc c'est bon maintenant qu'est-ce que j'ai fait j'ai fait l'entraînement je fais l'entraînement avec je fais l'entraînement avec le meilleur paramètre ou bien la meilleure valeur du paramètre alpha 0,005 1 tu peux t'arrêter à quelques chiffres après la virgule et avec le critère entropique donc c'est bon là j'ai fait mon entraînement dt.fit x-train y-train pourquoi ici j'ai utilisé extrême y-train et pas extrême ss c'est pour avoir en fait par rapport aux règles de décision c'est pour avoir des vraies valeurs qu'on va après qu'on aille après les les interpréter donc c'est bon maintenant donc mon modèle est entraîné je vais utiliser je vais tracer son arbre de décision et bon regardez ce beau arbre c'est génial tu vois on est vraiment loin donc je réutilise plot tree le bootcode de tout à l'heure regardez l'arbre qu'on obtient c'est génial c'est un arbre élagué we are pruning our decision tree on est en train en fait de faire le pruning de l'arbre de décision et c'est dingue regardez l'arbre de tout à l'heure l'arbre de tout à l'heure c'est un arbre hyper compliqué déjà on n'arrive même pas à zoomer pour lire qu'est-ce qu'il y a dans l'arbre bon un étudiant il est un peu intelligent il va me dire mais bon on peut on peut on peut visualiser les règles de décision regardez les règles de décision enfin ça c'est les règles de décision de de maintenant quoi enfin je vous ai montré hier enfin les règles de décision enfin la grande liste donc qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on fait on applique on applique un réglage de deux paramètres j'ai rien touché j'ai touché tout simplement à ccp alpha et aux critères soit génie soit entropie j'applique ce réglage avec grid search avec une validation croisée j'obtiens les meilleurs paramètres best balance ça et ça j'obtiens le meilleur score déjà on remarque que le score c'est amélioré 0,8,5,3 c'est beaucoup amélioré c'est mieux que 0,7,9 d'hier j'entraîne j'entraîne enfin pas ici donc je fasse ça j'instancie j'entraîne je trace mon arbre et regardez cet arbre c'est lisible là allez on va lire si l'âge est inférieur à 41 2,5 donc je passe au numéro de produit est-ce que le numéro de produit est inférieur à 2,5 ou pas on peut continuer en fait notre travail on va dresser nos règles de décision allez il est où le bout de code voilà je vais prendre export texte je vais en dessous en dessous de cet arbre je vais créer quelques cellules et bon on obtient nos règles de décision maintenant c'est lisible on peut donner ça à des experts métiers dans une banque ou bien dans une entreprise regardez les règles de décision je travaille dans la classe zéro je travaille par rapport à la classe zéro c'est-à-dire les mauvais clients si regardez comment on peut classer un client comme un mauvais client si la variable balance est inférieure à 72 715 et si la variable Germany est inférieure à 0,5 qu'est-ce que ça veut dire la variable Germany est inférieure à 0,5 en fait la variable Germany varie entre 0 et 1 c'est 0 ou 1 inférieure à 0,5 c'est-à-dire c'est 0 c'est-à-dire le client n'est pas allemand donc je répète si la balance est inférieure à 72 715 et si le client n'est pas allemand et si le nombre de produits achetés par le client est inférieur à 1,5 c'est-à-dire soit le client n'a acheté aucun produit ou bien le client il a acheté un seul produit déjà on commence mal enfin un client qui n'a pas acheté de produit c'est un mauvais client ou bien c'est un client qui va quitter l'entreprise ici c'est un problème du désaxement encore on va trouver une autre condition sur le nombre de produits inférieur à 2,5 mais là tu as inférieur à 2,5 inférieur ou égal à 2,5 inférieur ou égal à 1,5 tu vois tu prends la condition la plus sévère inférieur à 1,5 et si l'âge de client est inférieur à 41,5 alors le client est un mauvais client voilà alors le client est un mauvais client maintenant en fait on peut trouver une autre règle par rapport au bon client donc si le le nombre de produits achetés est inférieur à 2,5 et si son âge est inférieur à 41,5 donc c'est un bon client tu vois donc les règles de décision là sont quand même quantifiables tu peux dresser c'est-à-dire tu peux écrire ces règles dans un cahier et tu peux montrer ça à des experts métiers c'est-à-dire toi tu peux mettre en place ces règles dans ta chaîne d'analyse même l'arbre est facile à lire est facile à lire et on peut c'est-à-dire en utilisant le code de tout à l'heure en utilisant le code de tout à l'heure on peut visualiser cet arbre on peut enregistrer cet arbre et le visualiser voilà j'exécute c'était rapide regardez là il est 15h29 donc tu vois 15h29 3pdf events 3pdf et j'obtiens mon arbre c'est joli même vraiment c'est joli tu vois true false c'est-à-dire quand tu vas à gauche c'est true c'est-à-dire là j'ai vraiment affaire à 41 quand tu vas à droite c'est false là c'est affaire à 41 et tu peux lire ton arbre de manière générale en fait on lit l'arbre du bas en haut tu peux lire l'arbre du bas en haut donc voilà les règles de décision et on peut même avoir le fichier PNG toi tu peux après ajouter ce fichier à ton projet PFE ou bien à un rapport pour T-Chef bon il n'y a pas de questions j'espère que j'étais j'étais clair oui oui voilà donc s'il vous plaît quand on travaille avec l'algorithme arbre des décisions il faut toujours suivre cette méthodologie tu commences déjà par comprendre les données tu prépares correctement tes données puis tu appliques l'algorithme arbre des décisions tu vas finir par enfin quand tu appliques l'algorithme avec les arguments par défaut tu obtiens de n'importe quoi tu vas obtenir en fait un arbre hyper compliqué des règles de décision hyper compliquées aussi après qu'est-ce que tu fais tu passes au tuning réglage des hyper paramètres ce tuning tu permets de réaliser le pruning de l'arbre les lagages tous barrages donc on utilise en fait la méthode ou bien la classe grisseur civile moi j'expliquais tout ça donc et on obtient notre arbre et on améliore en fait l'évaluation de notre arbre on peut aussi enregistrer notre arbre maintenant il y a un truc marquant qui vraiment qui te choque tu vas me dire tiens finalement finalement quand tu regardes ici c'est quoi la variable ou bien l'ensemble de variables qui sont qui contiennent le maximum d'informations en fait nous nous avons 11 variables et on voit que dans l'arbre ici on ne trouve pas les 11 variables on trouve l'âge on trouve l'âge tu vois le numéro des produits le nombre des produits tu trouves par exemple la variable est-ce que le client est un membre actif de l'entreprise ou pas on appelle ça la récence la récence qu'est-ce que ça veut dire la récence la récence c'est-à-dire est-ce que le client a effectué une opération récemment ou pas par exemple quelqu'un qui l'utilise dans un opérateur téléphonique est-ce qu'il est utile de garder un client qui enfin dans la date d'utilisation de sa ligne téléphonique date de quelques mois bien évidemment que ce n'est pas intéressant ce client ne rapporte pas de l'argent à l'entreprise donc est-ce que ce client c'est un client actif ou pas il y a aussi on trouve aussi l'âge l'âge puis la provenance géographique de clients est-ce que le client est allemand est-ce que le client est français est-ce que le client est espagnol voilà donc a priori il existe des variables qui sont plus importantes que d'autres d'accord bon question maintenant comment tu fais comment tu fais pour savoir est-ce que il y a des variables qui sont plus importantes ou pas on va revenir en fait maintenant à notre objet d'été et on fait et on fait feature importances voilà et on obtient ça on voit le code tu fais feature importances donc tu obtiens ça tu obtiens ce tableau ce tableau te donne tout simplement l'importance de chaque variable feature importances en fait en réalité c'est un c'est c'est même un module à l'intérieur de l'arbre de décision on trouve plein plein de enfin plein que tu peux tu peux disons visiter après la séance tu peux visiter les autres les autres attributs par exemple si je prends classe tu vois je trouve 0 1 moi j'ai pas envie d'avoir classe moi j'ai je veux des colonnes voilà allez regardez moi ça s'il vous plaît x colonne là là moi je te montre l'arbre ce qu'on trouve dans l'arbre on trouve géographique germanie viens ici regarde quand toi tu fais d't feature importances tu trouves que tout d'abord tu trouves 0,027 mais cette valeur coïncide avec quelle variable avec l'allemagne tu vois donc la variable all money est plus importante que la variable spale que la variable mâle ou femelle donc le sexe ici dans notre analyse n'intervient pas selon bien évidemment l'arbre de décision le credit score aussi n'intervient pas donc on peut compter on peut compter le nombre des variables ici tu trouves 11 donc feature importances tu vas trouver 11 point shape et bien quand tu fais aussi shape pour colonne tu vas trouver 11 voilà on peut donc faire on peut réaliser l'identification on peut identifier entre les deux entre feature importances et colonne puis donc on va compter âge allez l'âge donc 0 attends 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 enfin regarde l'âge est la variable la plus importante par rapport à notre problématique d'aujourd'hui aujourd'hui notre problématique c'est étudier le désaxement des clients puis on trouve une autre variable donc ça c'est 5 6 7 8 donc je compte puis on trouve le numéro ou bien le nombre des produits tu vois 0 39 puis est-ce que le client dispose d'une carte de crédit ou pas c'est pas important mais 0 11 on retrouve is active member après le salaire n'intervient pas ces résultats ces résultats je l'ai je l'ai quantifié de manière qualitative dans deux vidéos en fait puisque j'ai pris ce fichier j'ai filmé en fait sur ma chaîne youtube deux heures d'analyse descriptive avec vous afin d'accélérer le process j'ai pas fait l'analyse descriptive donc tu peux aller en fait sur ma chaîne sinon je t'enverrai le lien tu vas trouver une analyse descriptive de ce fichier donc par exemple quand on trace l'histogramme de estimated salary on va trouver en fait une loi uniforme donc il n'y a pas d'information par rapport au estimated salary enfin regardez là estimated salary tu vois regarde estimated salary c'est une c'est un histogramme c'est un histogramme bien évidemment quand je trace un histogramme mais c'est une loi uniforme continue une loi uniforme continue suppose une équiprobabilité entre les clients une équiprobabilité donc le salaire n'intervient pas ici bon quand on applique l'arbre des décisions on voit que cet algorithme n'accorde aucune importance au salaire tu vois par contre il accorde beaucoup d'importance à l'âge question déjà c'est un résultat choquant et c'est très fort avec l'arbre des décisions heureusement pour nous on peut interpréter les résultats c'est à dire l'application de l'algorithme c'est deux lignes regardez afin d'appliquer l'algorithme arbre des décisions il suffit que tu m'écrives deux lignes une ligne deux lignes puis tu évalues avec une troisième ligne tu fais prédicte après matrice de confusion cinquième ligne c'est rien c'est rapide la machinerie la machinerie de l'analyse elle est là développée depuis 2008 par la communauté le problème maintenant oui je veux profiter de cette occasion comment on a trouvé la valeur de alpha merci bien c'est une très bonne question merci 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 toi toi je t'invite je t'invite à aller en fait à aller regarder l'algorithme random forest dans le module cycle donc quand toi tu vas aller faire cycle cycle c'est à dire cycle c'est à dire tu vas trouver tous les critères en fait tous les critères sont décrits et tous les paramètres sont décrits sur le site de cycle c'est à dire quand tu fais toi quand tu vas lire en fait ces différents ces différents critères ces différents critères tu vas trouver le alpha le alpha ici c'est un paramètre qui représente la complexité la complexité de l'élagage d'accord donc c'est un paramètre qui varie entre disons entre 0 et 0,5 tu peux mettre 1 tu peux mettre 1 c'est à dire tu peux varier alpha entre 0 et 1 donc je te donne the best practice the best practice qu'est-ce que j'ai fait moi qu'est-ce que j'ai fait j'ai voilà j'ai varié voilà j'ai varié les valeurs de alpha entre 10 à la puissance moins 4 et 0,5 c'est à dire moi je sais que alpha prend des valeurs faibles donc j'ai profité j'ai pris un intervalle j'ai pris l'intervalle 10 à la puissance moins 4 0,5 et je l'ai divisé par 100 j'ai pris l'intervalle 10 à la puissance moins 4 et 0,5 c'est à dire les 100 valeurs 10 à la puissance moins 4 5 10 à la puissance moins 3 1 10 à la puissance moins 2 et ainsi de suite ainsi de suite 0,5 d'accord puis j'ai mis ce tableau j'ai donné ce tableau à Grysearch Grysearch en fait il a répété le calcul plusieurs fois il a trouvé le mur alpha est-ce que j'ai répondu à ta question Foué ? ou bien c'est un peu obscur ? oui oui merci très bien c'est bon comme ça ? ok voilà donc donc je viens ici donc regardez je mets un là où c'est hyper c'est méga important ce qu'on est en train de faire ici l'algorithme l'algorithme arbre de décision il permet de réaliser la classification ok très bien on peut réaliser une fois on fait le hyper le hyper tuning le tuning des hyper paramètres on peut avoir le meilleur arbre possible ça c'est fait série sur le gâteau cet algorithme permet de donner ou bien de trier les variables selon leur importance et on trouve par exemple que la variable âge est une variable hyper importante c'est à dire très importante par rapport aux autres variables maintenant toi tu vas me demander est-ce qu'on a pu trouver est-ce qu'on a pu retrouver ça dès l'étape de la description des données regardez je fais PD plotting scatter matrix je fais PD plotting scatter matrix c est égal à y ça c'est l'ingredient secret tu fais c égal à y regarde on finit par ce scatter matrix qui contient des histogrammes et des nuages de points regardez-moi ça regardez-moi la variable âge on remarque que la variable âge assure une très bonne séparation regardez-là les points jaunes par exemple quand je trace la variable âge par exemple le salaire en fonction de l'âge et ici les clients jaunes ce sont les clients jaunes ce sont les 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 enfin après je ne sais pas les clients jaunes peut-être la couleur jaune peut représenter les bons clients la couleur rouge violet violette ici peut représenter les bons clients ou bien les mauvais clients donc il y a deux clients donc regarde la variable âge bon ici c'est mieux la variable âge permet d'avoir d'avoir une division un bon splitting dans les données regardez là les points jaunes qui se trouvent au milieu les points jaunes ici par rapport à quelle variable à balance balance tu vois les points jaunes les points jaunes ici par rapport à numéro de produit enfin c'est génial quand tu prends âge en fonction de numéro de produit tu vois que les clients jaunes il y a beaucoup de clients jaunes qui se trouvent ici c'est à dire qu'ils vont acheter trois c'est bon clients jaunes ce sont les clients ce sont les bons clients car ils ont acheté beaucoup de produits regarde quand les clients ils achètent un seul produit ou bien deux produits on trouve que c'est violé par contre trois ou quatre on trouve jaunes ça veut dire que les bons clients c'est à dire les clients qui restent dans l'entreprise ce sont les clients jaunes donc quand je prends le nombre de produits en fonction de l'âge on trouve qu'il existe une grande séparation une grande séparabilité c'est à dire je peux séparer entre les bons clients et les mauvais clients dans le plan âge nombre de produits tu vois bon toi quand tu viens de l'analyse descriptive quand même tu vas trouver des difficultés à analyser ce fait mais ce fait stylisé ce fait stylisé et bien est marquant il suffit de faire PD plotting scatter matrix tu mets les différentes variables et tu mets c égale à y y c'est la variable cible enfin tu as grandi un peu tu vas voir que la variable âge est vraiment une variable intéressante après par exemple si je prends par exemple gender par exemple est-ce que le client est un homme ou bien est une femme tu vois c'est bleu partout c'est violet partout tu vois on ne voit pas la distinction c'est clair enfin géographie spay pareil peu distinction à la fin mais c'est très compliqué par contre si tu prends l'âge tu vas voir cette distribution des points jaunes des points jaunes points jaunes d'accord et surtout quand tu prends âge en fonction du numéro de produit donc tu commences à douter donc toi pendant la partie description des données tu vas dire tiens peut-être la variable âge et la variable numéro de nombre de produits ce sont deux variables importantes mais le problème c'est qualitatif revenez à ma chaîne youtube vous allez trouver deux heures d'analyse descriptive vous allez me dire tu vas dire tiens mais c'est qualitatif j'ai pas des éléments j'ai pas des justifications pour cette intuition c'est une intuition et bien cette intuition est validée par l'algorithme arbre de décision tu appliques l'algorithme et puis tu fais le tuning correctement on n'obtient que la variable âge et la variable nombre de produits ce sont deux variables très importantes voilà encore une autre fois selon l'arbre de décision on peut donc toi qu'est-ce que tu peux faire tu peux revenir en arrière n'oublie pas que la méthodologie IBM Masterplan c'est une méthodologie c'est qu'il y a tu peux revenir en arrière bon je te montre la méthodologie tu peux revenir donc par rapport à l'évaluation tu peux revenir en arrière modélisation tu peux revenir encore en arrière et jusqu'au data requirements tu vas dire tiens j'ai besoin de quoi âge de client j'ai besoin de la provenance de client l'origine de client germanie france sp j'ai besoin aussi de nombre de produits et j'ai pas besoin par exemple d'une variable comme une variable par exemple comme le sexe de client mais c'est pas important pour moi une variable comme bon tenure là c'est pas important donc ça sert à rien de travailler avec cette variable ou bien la variable estimated salary c'est pas une variable importante c'est clair bon selon l'arbre de décision nous on va refaire ça avec l'algorithme random forest et avec l'algorithme régression logistique voilà maintenant c'est bon nous avons fini cette partie ce qu'il nous reste donc ok très bien donc nous avons donc regardé les variables importantes importantes ou pas maintenant il faut bien évidemment réaliser il faut réaliser l'évaluation finale l'évaluation finale du modèle tu vois en fait la méthodologie est très cyclique la méthodologie est très cyclique plein plein de flèches tu détermines les variables intéressantes tu collectes les données tu comprends les données tu prépares les données tu modélises tu évalues puis tu reviens à la modélisation tu fais le tuning là tu reviens à l'évaluation tu fais encore le tuning peut-être tu peux revenir au data requirement et finalement quand tu finis par le modèle final donc là on va dire notre modèle final notre arbre de décision finale c'est ça c'est cp alpha avec cette valeur et le critère c'est entropy encore une autre fois je n'ai pas encore travaillé avec les autres les autres features enfin les autres attributs hier j'ai utilisé j'ai varié le nombre de max features de 1 à 11 finalement l'algorithme m'a dit 11 c'est à dire il suffit de là il faut mettre 11 elle m'a dit que le meilleur feature c'est 11 toi tu peux commencer à jouer par exemple max leaf notes tu peux varier ça entre 1 et 2000 et te lance le calcul mais ça va prendre beaucoup de temps bref si tu veux diminuer le temps tu peux paralléliser le calcul allez donc ça c'est notre modèle final pour aujourd'hui qu'est-ce qu'on va faire on va évaluer ce modèle évaluation du modèle donc qui dit évaluation du modèle donc on va travailler avec matrix import classification report puis mais avant avant ça on va appliquer notre modèle sur x test bon pourquoi x test car moi pour entraîner des t j'ai utilisé y train vérifier là quelque part quand j'ai quand j'ai entraîné mon modèle voilà j'ai utilisé x train pas extrême s bon j'obtiens y pred y pred quand j'exécute c'est bon puis le classification report je fais y pred y test virgule y pred et je dois faire un print car c'est une chaîne de caractère voilà donc on voit par exemple que le rappel s'est amélioré il est de l'ordre de 0.96 sur les mauvais clients bon c'est une amélioration quand même drastique c'est bien on peut aussi afficher la matrice de confusion confusion matrix je ne l'ai pas donc je viens ici je fais confusion matrix et je l'affiche confusion matrix d'hab y test y pred voilà voilà en fait notre matrice de confusion nous avons quand même diminué regardez là 68 les faux positifs passent à 68 bon maintenant pour les faux négatifs est-ce qu'on a fait 224 je reviens en arrière nous avons quand même augmenté par rapport à l'exemple de tout à l'heure ou bien d'hier nous avons quand même pas mal pas mal de faux négatifs mais on a quand même amélioré l'accuracy on est à 0.85 voilà bon je vous envoie le code après vous pouvez quand même réaliser en fait une discussion de fond avec les expérimiers c'est-à-dire vous allez prendre ces faux négatifs par exemple et vous allez étudier ces faux négatifs client par client donc au lieu de travailler avec 2000 clients imaginez 2000 dossiers c'est beaucoup 2000 dossiers vous pouvez travailler nous avons 1517 clients ça c'est sûr ce sont des bons clients les 191 clients on les touche pas ce sont des mauvais clients mais on travaille plutôt on se concentre sur ces 224 clients donc on divise le nombre des dossiers à traiter par 10 tu vois vraiment le machine learning permet d'accélérer les process après pour ces bons clients classés à tort et bien si ces clients peuvent peut-être faire recours à la direction par exemple de l'octroi des crédits ils vont déposer des dossiers et on va ré-étudier leurs cas cas par cas mais toi au lieu de travailler avec 2000 clients tu vas travailler avec 224 c'est quand même mieux c'est quand même plus intéressant travailler avec 224 clients et puis c'est bon donc notre modèle est prêt pour la production qu'est-ce que nous reste à faire maintenant il suffit de mettre ces paramètres dans un pic dans un pic c'est une structure de données c'est réalisé bon je prends PD quand je prends PD je répète tu vas trouver elite pic elite pic je répète elite pic voilà on peut en fait transformer c'est-à-dire on va mettre nos paramètres dans un pic et puis tu vas implémenter ce modèle dans la production voilà là c'est bon on a fini très bien allez pour le reste du temps j'aimerais bien aborder la partie évaluation d'une classification je vous donne les bases mathématiques de la matrice de confusion on y est pour 10 minutes on a commencé à 14h je pense 06 allez question comment comment on évalue la qualité d'un modèle dans le cas d'une classification on travaille avec la matrice de confusion avec cette matrice de confusion qui est représentée ici c'est quoi la matrice de confusion la matrice de confusion permet de confronter les valeurs observées les valeurs réelles aux valeurs prédites par le modèle je prends le cas d'une classification binaire à gauche ici j'ai les observations réelles la réalité les bons clients plus les mauvais clients moins les clients qui sont peu risqués plus les clients qui sont trop risqués moins les clients qui ne vont pas quitter l'entreprise plus les clients qui vont quitter l'entreprise moins voilà plus et moins à gauche puis j'ai les valeurs prédites les prédictions encore plus et moins un algorithme peut prédire un client comme un bon client comme un mauvais client donc quatre possibilités le client est un bon client l'algorithme prédit que c'est un bon client vrai positif le client est un bon client l'algorithme prédit à tort qu'il est un mauvais client faux positif ici vrai positif le client est un mauvais client l'algorithme prédit que c'est un bon client faux négatif le client est un mauvais client l'algorithme prédit que c'est un mauvais client vrai négatif allez le premier indicateur de la qualité d'un modèle c'est la justesse l'acuracy en anglais c'est quoi la justesse ? soit tu prends les éléments diagonaux les VP, tu prends VP vrai positif plus VN, le 100 ici vrai négatif et tu divises par la somme par le total de la matrice donc dans notre cas ici j'ai 9700 plus 100, je divise par 10 000 j'obtiens 98% voilà comment on calcule la justesse tu prends les éléments diagonaux tu divises par le nombre total je vous donne maintenant deux classifieurs un classifieur qui donne cette justesse 98% un autre classifieur qui donne 98,5 à ce niveau je te demande quel classifieur fonctionne le mieux le premier ou le deuxième ? toi tu vas me dire le deuxième puisque le deuxième son score c'est 98,5% alors que le premier c'est 98% mais si on regarde en fait vraiment à l'intérieur de la matrice de confusion regardez bien là, là j'ai 9700 150, 50, 100 en fait j'ai pris la matrice du slide 36 maintenant si on regarde à droite si on regarde à droite j'ai fait une petite manipulation j'ai pris 150, 100 et j'ai envoyé ça à gauche exprès donc j'obtiens 9850 et 150 donc on voit que le deuxième classifieur augmente les faux négatives de 100 c'est à dire on passe de 50 à 150% et on voit que ce classifieur ne détecte pas ne prédit pas les mauvais clients il prédit uniquement c'est à dire il considère que dans les données il n'y a que des bons clients regardez là il n'y a que des bons clients que des plus ce classifieur il a fait uniquement des prédictions il a prédit que tous les clients ce sont des bons clients et dans la colonne un mauvais client on trouve des zéros maintenant je te répète la question est-ce que la justesse est un bon indicateur non on appelle ça the accuracy paradox le paradoxe de la justesse la justesse n'est pas un bon indicateur permettant d'évaluer un modèle de classification attention tu me calcules pas le score avec l'accuracy tu vas me dire oui mon accuracy c'est 99% non c'est faux c'est pas bien à cet égard il faut définir en fait d'autres indicateurs la précision c'est quoi la précision bon je te donne en fait une règle mimo-technique si toi tu veux te rappeler de la précision du rappel et du F1 mesure F1 score regardez ça c'est ta matrice de confusion voilà dans le slide 35 je te donne la matrice de confusion dans la matrice de confusion on trouve une ligne une deuxième ligne une colonne une deuxième colonne très bien je commence par la précision la précision tu regardes la première ligne dans la précision tu regardes la première ligne qu'est-ce que tu regardes dans la première ligne tu regardes les VP tu fais VP sur la somme de la première ligne avec VP sur VP plus FP tu vois c'est plus simple quand on regarde la matrice de confusion par ligne et par colonne tu fais VP sur VP plus FP la précision permet de répondre à la question suivante quelle proportion d'identification positive était effectivement correcte donc plus les FP plus les FP les faux positifs augmentent plus la précision diminue et vice versa puisque le FP se trouve dans le dénominateur maintenant pour le rappel pour le rappel tu ne regardes pas la première ligne tu regardes plutôt la première colonne tu regardes la première colonne donc tu me fais quoi tu fais VP les vrais positifs et tu divises par la sonde de la première colonne donc le rappel tient compte du FN du faux négatif et vous pouvez en fait écrire cette règle vous pouvez écrire cette règle et souligner la règle avec deux traits si le rappel si le rappel d'un modèle est inférieur à 50% jette le modèle si tu as tu travailles avec un modèle de classification et tu trouves un rappel inférieur à 50% le modèle c'est un mauvais modèle tu ne perds pas ton temps nous ici on trouve un rappel de de en fait 0.96 sur les mauvais clients et puis on peut calculer le rappel sur l'ensemble des clients d'accord enfin la valeur moyenne c'est 0.61 donc on dépasse 0.5 je passe maintenant là tu vas me dire mais n'existe pas un indicateur qui tient compte des faux positifs et des faux négatifs en même temps car figure-toi la précision ne tient compte que des faux positifs le rappel ne tient compte que des faux négatifs maintenant si on veut tenir compte des deux qu'est-ce qu'on fait on va définir le F1 score le F1 score en fait c'est la moyenne harmonique entre la précision et le rappel donc tu vas travailler sur la première ligne et la première colonne de la matrice de confusion il y a en fait un autre indicateur qui s'appelle Fbeta score c'est un peu compliqué on verra ça un autre jour et puis il existe maintenant le test ultime de la classification c'est la courbe roc qui trace le taux des vrais positifs en fonction du taux des faux positifs donc on obtient une courbe et on essaie de calculer l'air sous la courbe l'air sous la courbe c'est Auc voilà bon voilà pour aujourd'hui enfin s'il n'y a pas de questions c'est bon on finit là techniquement on a fini là c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon